Bien, alors, on arrive à la dernière ligne droite, donc je vais appeler Renaud Francom, qui est le directeur territorial de la région Poitou-Charente de GRDF. A vous. Merci beaucoup. C'est pas moi. Voilà. Merci. Merci. Je vais essayer d'être succinct. Et puis, avant de commencer, je voulais vous faire part de ma fierté à deux titres. La première, c'est qu'on laisse une large place au GNV, au bio-GNV, dans une conférence sur la mobilité, la mobilité de demain. Donc ça, c'est quand même une vraie fierté en tant que directeur de GRDF. Une deuxième, plus personnelle, d'être à la même table ronde que Raphaël Dinelli, qui m'a fait rêver par ses navigations à l'époque où il préférait être en mer que dans l'air. C'est une vraie fierté pour moi. Donc voilà, ça, c'était le petit clin d'œil personnel. Donc ce clin d'œil étant fait, je vais pouvoir vous parler un peu plus de techniques, de techniques très innovantes. Vous allez voir. Avant ça, quand même, rappelez qui est GRDF. Donc GRDF est une entreprise toute jeune, puisque c'est une entreprise qui a une dizaine d'années, qui fait partie du groupe ENGIE. Et puis qu'il y a un certain nombre de missions. La première, c'est d'exploiter et construire les presque 200 000 kilomètres de réseaux de gaz naturel présents en France. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie infrastructure sous nos pieds capable de véhiculer du gaz naturel. C'est de travailler dans totale liberté avec les 50 fournisseurs. C'est alimenter 11 millions de clients. Et puis c'est surtout promouvoir les usages du gaz naturel pour pouvoir développer de façon rentable le réseau. Et puis c'est accompagner et raccorder les producteurs de biométhane. Voilà, donc c'est en gros accompagner la transition énergétique des territoires. Le cadre étant posé, maintenant que vous connaissez tous GRDF, je vais pouvoir avancer. Donc je vais vous parler de mobilité au GNV, qui, après quelques projets futuristes dont on a entendu parler depuis le début, je vais vous faire un petit flashback, puisque le premier véhicule roulant alimenté avec du gaz date de 1807. Donc on est vraiment dans la grande modernité. Et puis, au cours du temps, d'autres énergies sont apparues, mais le gaz est réapparu régulièrement. Pendant la guerre, on a eu quand même, en période de pénurie de carburant, des voitures qui roulaient au gazogène. En 1989, une fameuse voiture, la DeLorean, faute d'essence et d'énergie nucléaire, est alimentée avec des poubelles. C'était futuriste à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le futur. On est dans la réalité. Ça traduit quoi, finalement, ces petites images ? Ça traduit que le gaz a toujours été utilisé en substitution de situations de pénurie. Et aujourd'hui, on entre dans une autre ère. On ne parle plus de pénurie. On parle toujours de substitution, mais on parle de substitution d'énergie fossile vers des énergies renouvelables. Et donc, le gaz a pleinement cette fonction dans le monde qui est aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, il y a 20 millions de véhicules dans le monde qui roulent au gaz et puis 1,4 millions en Europe. Donc, finalement, le sujet n'est pas dans la technologie, puisqu'on parle d'une technologie qui est relativement vieille. Le sujet, c'est quelle énergie pour la mobilité ? Et la modernité, c'est peut-être de savoir utiliser des énergies renouvelables nouvelles pour faire rouler les véhicules, en substitution d'énergie dont on en parle depuis le début de l'après-midi, d'énergie gasoile qu'on cherche à éviter, notamment pour tous les problèmes de pollution, mais je ne vais pas refaire le débat. Donc, finalement, le vrai enjeu, c'est quelle énergie pour la mobilité ? J'y suis. Ce qu'on voit, c'est que derrière ces 20 millions de véhicules qui roulent dans le monde, c'est un rêve, 20 millions en France, derrière les 20 millions de véhicules qui roulent dans le monde, finalement, seulement 16 500 aujourd'hui en France roulent au GNV. Donc, il y a un énorme retard par rapport à d'autres pays. Je vous laisse lire les chiffres qu'on peut retrouver dans le monde, mais aussi en proximité. En Italie, c'est un million de véhicules qui roulent au GNV. Là, aujourd'hui, nous, on en a 16 500, donc c'est très peu. Et l'ambition pour 2030, c'est d'avoir 350 véhicules en circulation en France. Donc, on est sur des chiffres très modérés, mais parce qu'on part de très loin et qu'il y a une vraie promotion du GNV à faire sur l'usage du GNV. Et la position de GRDF dans ce domaine n'est pas de remplacer tous les véhicules par du GNV. La position est de trouver le juste mix énergétique par territoire entre les différentes énergies qu'il peut y avoir. Ça peut être l'électricité, ça peut être l'hydrogène, ça peut être le GNV, le bon usage de la bonne énergie au bon endroit. Voilà un peu le sujet qui nous anime. Alors, pourquoi je vous parle du GNV, du bio-GNV en particulier ? Parce que c'est une énergie moins polluante et les chiffres que je vous donne ou qui s'affichent plutôt à l'écran sont des chiffres qui sont en référence au kilomètre parcouru de gasoil. Donc, on voit que c'est moins 95 % d'émissions de particules. Donc, il y a un vrai sujet quand on parle pollution de l'air. C'est moins 80 % de CO2 et puis c'est aussi moins d'oxyde d'azote. Donc, finalement, on est sur une énergie qui, au kilomètre, produit beaucoup moins de pollution. Pour autant, il faut développer l'usage du GNV et du bio-GNV. Mais pour avoir du bio-GNV, il faut produire du biométhane. Donc, finalement, c'est où va-t-on trouver les sources de biométhane ? Les sources de biométhane, c'est le cœur de l'économie circulaire tel que ce schéma le décrit. Donc, c'est finalement, et je ne vais pas vous faire un cours sur la méthanisation, c'est la récupération des déchets, principalement agricoles, mais pas seulement, qui permettent de produire du méthane. Ce méthane injecté dans le réseau sert à faire rouler des véhicules qui, ces véhicules, peuvent amener les déchets au méthaniseur. Donc, c'est vraiment le principe de l'économie circulaire qui se pose et de produire de l'énergie et d'avoir les véhicules qui peuvent collecter ces déchets pour amener aux producteurs d'énergie. Je fais attention de ne pas oublier d'infos à vous faire passer. Et le gros intérêt du biométhane aujourd'hui et du bio-GNV, c'est que c'est fortement encouragé par les politiques publiques, qu'elles soient d'ordre national, mais aussi régionales, par les structures type ADEME, qui encouragent et qui soutiennent ces dispositifs pour développer l'usage. François Soutan, tout à l'heure, en parlait. C'est un des enjeux forts de la région de développer l'usage du bio-GNV et donc du biométhane pour pouvoir produire du bio-GNV. Alors, finalement, de la mobilité, je vous amène à la méthanisation, parce que c'est ça le cœur du sujet. Et puis, je vais vous faire un petit peu un état en France de la méthanisation, donc au-delà des enjeux que représente la méthanisation dans la transition énergétique, donc d'un point de vue environnemental, on l'a bien compris, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue attractivité territoriale. Aujourd'hui, il y a des régions qui font une marque d'attractivité territoriale au travers de la méthanisation, je pense aux régions plus situées au Nord, Bretagne, Hauts-de-France, qui en font des vraies marques de fabrique parce qu'elles peuvent produire, créer de l'emploi local, mais elles peuvent aussi amener du bio-GNV aux transporteurs qui sont sur leur territoire. Donc aujourd'hui, la situation, c'est 66 sites en injection. Peut-être que, d'ailleurs, je suis déjà en retard parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un nouveau site qui s'était mis en route récemment, voire aujourd'hui. Donc finalement, on est dans une dynamique de nouvelles installations très rapides, mais ça ne représente que 4% de la consommation. L'enjeu pour GRDF, c'est être à 2030, d'avoir 30% de production de biométhane injectée dans les réseaux. Et puis l'ambition un peu plus lointaine, c'est 100% de gaz vert en 2050. Donc il y a des scénarios qui ont été construits, validés, construits avec différents partenaires qui montrent que la possibilité d'avoir 100% de gaz vert en 2050 dans les tuyaux, c'est une réalité. Et donc, à partir du moment où on sera 100% de gaz vert dans les tuyaux, on pourra rouler aussi 100% bio-GNV. Donc finalement, l'avenir dans tout ça, c'est comment nous on le voit, donc on le voit déjà dans un avenir très proche, c'est répondre aux attentes. Le GNV, le bio-GNV, c'est une forte attente du monde économique et notamment du transport. Donc comment on répond aux attentes des transporteurs ? Et une des premières attentes, c'est développer l'infrastructure, parce qu'en ne développant pas l'infrastructure, ils vont pouvoir acheter des camions et en achetant des camions, rouler au GNV qui deviendra du bio-GNV demain. C'est aussi adapter le mix énergétique-mobilité aux attentes des territoires. Chaque territoire a ses particularités. Et donc il y aura nécessité d'adapter le mix énergétique à chacun des territoires. Si on est sur des systèmes hyper-urbains, il n'est pas évident que le gaz soit la meilleure des énergies. Par contre, si on est sur des systèmes mix urbains, rurals, il y a sûrement sa place. Donc finalement, c'est trouver le bon mix énergétique par territoire et ne pas faire l'erreur, qui est assez facile, c'est d'avoir un modèle qui marche et de dupliquer partout, considérant qu'il a marché à un endroit. Mais ça, c'est très classique et c'est justement là-dedans qu'il ne faut ne pas tomber. Et puis, c'est favoriser la complémentarité des énergies et ne pas avoir d'état d'âme à parler des énergies qui ne soient pas la sienne, puisque l'enjeu reste quand même l'attractivité du territoire et le développement territorial. Dans un futur un peu plus lointain, qu'est-ce qu'on envisage comme situation et quels sont nos sujets où on travaille avec de nouveaux partenaires pour aller sur des sujets nouveaux ? C'est favoriser le développement de véhicules hybrides, mais non plus hybrides, gasoiles, électriques, mais un hybride bio-GNV électrique. Donc on travaille avec les constructeurs pour développer ces nouvelles motorisations bio-GNV électriques. C'est aussi un sujet qu'on est en train de lancer avec les SNCF sur la conversion des locomotives au GNV. Aujourd'hui, 50% locomotives et fret, c'est du gasoil. Et donc l'idée, c'est comment on peut convertir une partie de ces flottes locomotives au GNV et bio-GNV demain. C'est un sujet qui intéresse SNCF et c'est un sujet sur lequel on les accompagne. Et puis le dernier point, il y en aura plusieurs, mais je suis obligé d'aller à l'essentiel, c'est d'utiliser le gaz naturel comme un transporteur d'hydrogène. On parle beaucoup d'hydrogène depuis le début de l'après-midi. Il est possible d'injecter de l'hydrogène dans les réseaux de gaz. Et donc le sujet, c'est qu'on utilise le réseau en place, pas loin de 200 000 km en France. On utilise ce réseau de gaz pour transporter de l'hydrogène et amener l'hydrogène d'un point A à un point B et comment on récupère l'hydrogène au point B pour lui donner tous les usages qu'on a évoqués depuis le début de l'après-midi. Voilà les sujets un petit peu d'innovation. Donc de la mobilité, finalement, je suis arrivé à la molécule qu'on va transporter dans les tuyaux, mais c'est bien l'enjeu. Voilà. En conclusion, finalement, et là je m'adresse un peu plus aux étudiants, au début de ma présentation, on montrait qu'en 1989, ce qui était futuriste, c'était de faire rouler des véhicules avec des poubelles. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus du tout de l'innovation, c'est une réalité. Mais par contre, on a tous cette capacité aujourd'hui avec le doc du retour vers le futur des années 80, donc je vous encourage tous et nous aussi à tous être des docs pour avoir les idées de demain sur la mobilité et l'usage de la mobilité telle qu'on peut le faire. Merci à tous. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021